Pour trouver la case Kakouk, de moune l'avait déjà moins, monte vers Dimitil jusqu'à ce que m'y tombe sur le dernier poteau de l'électricité. T'es pas menté, annulé à 900 mètres d'altitude, belle vue, dans les hauts de l'entre-deux. Moi n'ai pas rendez-vous avec Kakouk et que son sœur Françoise, banna pour faire balier longtemps, balier branle. La bourrière qui pousse dans les hauts. Mais nous l'avantage que nous avons ici, tout ça a été coupé sur des terrains privés. Comme jusqu'à présent d'ailleurs, moi si m'y fait deux ou trois balais pour moi de temps en temps, les coupés sur des terrains privés. Et alors c'est une bonne qualité de bois qui fait balier ? Ah oui, pour le balier de la cour. Le créole, il appelle ça balier de la cour, donc c'était le meilleur qu'on avait. D'abord il s'est coupé, après il fait sécher, parce que la lue est sec. La lue est sec, il faut que toute la partie comme ça, il faut que du tombe. Ses autres papas, que l'apprendre à Zot, fait balier quand Zoté Marmaille. Il partait rôder le branle avec papa, mais il avait une qualité de branle pour rôder. Pas le branle, papa il ne voulait pas. Et il fallait qu'il avait une certaine longueur, qu'il coupait une certaine longueur pour le moins qu'il ne casse pas au dos quand il a pris balayer. C'était papa qui portait vendre. Papa il portait vendre, il lui préparait en taille, il lui portait vendre quoi. Notre commande était déjà préparée, et notre dote il lui mettait dans le brouette et il lui portait, il lui vendait dans tout le village. Il passait devant quoi des gens ? Et les gens nous criaient, et c'était la criée. Et pour que le balier n'y fane pas, Zotia Marali est qu'un bout de chocat. La feuille chocat sec, parce qu'il faut mouiller lui, parce qu'en fait quand il mouillait du lin, après quand il vient mort le balayer, vu que l'huile est humide, donc après quand il va sécher, ben là il bouge lui. Et il faut faire aussi en sorte, afin que les gens, quand il s'y balayait, il endommage pas de main non plus. C'est pour ça qu'en fait, ben quand on est fini comme ça, donc on faisait ce qu'on appelle le bout, donc là on fait comme ça. A l'époque tu faisais 3-400 balais comme ça par jour, et il livrait principalement à la mairie de l'entre-deux. Tous les mois nous livraient à peu près 500 balais par mois, c'était pour balayer toutes les couilles d'école dans l'entre-deux. Zordia Encore, Domouni en serre se balayer. Françoise en premier et polie, la pointe plus pratique. Déjà, la pointe, trop de poussière qu'il lève quand vous balayez avec, ou après trop de poussière qu'il lève, et il lui prend vraiment bien saqué dans le béton, quand on a le béton comme ça, il lui prend vraiment bien saqué dedans. Dans la terre, il va y enlever la saleté sans attirer sur la terre, quoi, sans râler la terre. Dans le gravier, il va y enlever les feuilles sans attaquer le gravier. Voilà, il ne déplace que les feuilles, que ça coule, il a besoin de nettoyer. On va aller, maintenant qu'on deux, quand papa fait la case là, et quand la paume, il vient redé, il n'y fait de l'envergne de cacos. C'est un souvenir, mais un souvenir impérissable et inestimable. Alors, mais parce que jusqu'à que, moi, ce sera bon de regarder mon vieux balay, moi. Ben, à l'époque, il n'y avait pas que les balay, il y avait des patates chouchous. Mon papa, c'était un des plus gros, vendu des patates chouchous autour de moi, donc nous aussi, ben, les Goyaviers, pareil, à ces gens de Goyaviers, ils prenaient pour un panier de Goyaviers, ils vendent dans le village. Ils mettaient un chombli chez notre tête, nous l'avait créé une grosse tente et ils remplissaient la tente songe et ils sautaient la ravine de tabac à pied jusqu'à la ravine de citron, à pied. Même quand ils vendaient le balay, c'était à pied. Ben, il n'avait pas de transport, on n'est pas, nous n'avait pas de transport. Mais par contre, nous n'avait pas de transport, mais dans les vacances, papa, il faisait plaisir à nous, nous portait partout en vacances, mais à pied, à pied. En fin de compte, nous vivaient au rythme de la lune avec papa. Quand la nuit du lever, il faisait la vanneau pour nous aller dans la forêt. Les tisanes, ils cueillaient selon la lune, même les balay, c'était selon la lune, ils plantaient selon la lune. Et certaines choses, c'était la lune descendante, d'autres choses, c'était la lune montante. Et ils vivent toujours avec façon de faire d'avance, ils plantent leurs cafés, ils soins et leurs animaux devant la porte. Et ils en servent à leurs autres. Ici, ils reçoivent bon paix de touristes quand ils s'affaitent l'exclusion d'Imitile. Moi, j'étais très, très petite quand on a commencé à tuer le poulet. Maman, on tombe malade, moi, j'ai tué mon premier poulet à 6 ans. Et ben, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, j'ai tué mes poulets. Et quand les touristes viennent manger, c'est ça que ils mangent. La cuisine boit, ils aiment bien ça. Ils aiment bien voir les animaux, ils aiment voir les plantes, connaître comment ils poussent. Ils aiment aussi le manger. L'authenticité, même de mon en dehors, il vient rôde ça ici. Et toute sa timonite ici en haut, il redescend en écloquer, rempli et gaillardes émotions.